Alors le cours d'aujourd'hui, on va traiter d'essayer de pardonner ou de se faire pardonner. Ce qui est un problème en général dans les couples, c'est un problème fondamental, c'est quand on a vécu des frustrations ou des vexations qui ont touché les personnes et qui ont détérioré une relation, on a du mal à accepter le pardon ou la personne se fait pardonner. Oui, à se faire pardonner. Et donc ça entraîne beaucoup de choses. Parce que d'abord, la première chose à comprendre, c'est le fait qu'on est tardé. Le fait qu'on ait du mal à se faire pardonner, on a du mal à en parler. Parce qu'il y a une forme d'amour propre qui fait qu'on a du mal à accepter ses erreurs et donc à se faire pardonner par son conjoint. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on ait tardé à se faire pardonner, ça entraîne aussi une défaillance. Parce que la personne qui attend le pardon, elle dit, bah tiens, il ne se manifeste pas, elle ne se manifeste pas, c'est gênant. Ça révèle un manque d'amour, ça révèle un manque de relation, ça révèle un manque de positionnement. Une femme ou un homme, elle s'est dit, tiens, si mon mari ne me pardonne pas, il ne me considère pas comme sa femme ou l'inverse. Un homme qui attend le pardon de son mari, qui attend le pardon de sa femme, il peut se dire, bah tiens, je ne suis pas son mari, je ne suis pas son vrai mari, je ne sais pas. Et donc ça entraîne des conséquences graves. À part ça, il faut savoir que l'agmara, il y a une gmara dans Nida d'Aflam Adalèf qui dit qu'un homme a plus facilité à se faire pardonner qu'une femme. Bizarrement, l'agmara dit pourquoi, pourquoi c'est comme ça, l'agmara constate une réalité, l'agmara dit parce qu'ils n'ont pas été créés de la même manière, comme si que de nature, une femme est de nature à devoir avoir du mal à accepter le pardon, et un homme plus facilement. Alors l'agmara dit pourquoi, Rachi explique pourquoi, parce qu'un homme a été créé de la terre. La terre, c'est meuble. Ça veut dire, soit ça se détériore facilement, soit ça peut se mélanger, ça peut se ramollir, ça peut s'adapter, on va dire. Alors qu'une femme, elle est créée de la côte de l'homme, qui est de l'os et de la chair. Ça veut dire que ça a du mal à se détériorer, à se détruire. Et donc à ne pas accepter. C'est-à-dire que l'agmara a trouvé une allusion dans la Torah, expliqué qu'une femme a une sensibilité particulière qui fait que, quand elle est vexée, quand elle est frustrée, quand elle est touchée, elle a du mal à oublier les souvenirs. Elle a oublié ses souffrances, et c'est ça qui m'a entraîné. Mais en vérité, quelque part, autrement dit, peut-être autrement dit, ça veut dire qu'une femme est sensible. Mais que cette sensibilité, c'est un avoir énorme qu'elle a en elle, et qui peut être un atout pour elle, ou qui peut être quelque chose qui peut aller contre elle. Quand on dit « eserk et anecdote », une aide contre soi ou avec soi, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que chacun, on a chacun et chacune des valeurs qui fondent un foyer, qui sont des valeurs d'hommes ou de femmes, ou des personnalités, des sensibilités particulières. Une femme a une sensibilité qui devrait aider son mari, mais des fois, ça peut être contre elle-même. Ça veut dire qu'elle peut être victime de la sensibilité qu'elle a, et qui peut l'affliger, malheureusement, et faire d'une femme qu'elle a du mal à oublier. Ou on peut se réconcilier, puis deux ans après, elle vous ressort un dossier, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, voilà. Et parce que, bon, elle n'a quelque part pas oublié. Donc ça veut dire que sa sensibilité, sa mémoire émotionnelle est très puissante, et elle peut vous ressortir des choses bien longtemps après, alors qu'on pensait que c'était déjà résolu. Parce qu'une femme, elle a du mal à se séparer de ça. C'est ça qu'on dit, et de l'os et de la chair. Vous avez compris ? Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre comme ça. Vous savez, il y a une dracha, il y a un passage où dans la Marnon Chavotte, « Kouflamel Gimanak Marni » Il y a deux explications sur le verset qu'on dit dans la Shira. « Zekheli, v'en vous, c'est mon Dieu et je le glorifierai. » La Marnie expliquait, une des explications, c'est « anveu ». « Anveu », ça peut vouloir dire, c'est un langage de noyde, d'embellissement. « Je m'embellirai devant un chème en faisant des misvotes. » « Beidour », ça veut dire que j'embellirai la Torah et les misvotes. « J'achèterai un beau sefer Torah, un beau talit, une belle robe pour Shabbat. » Voilà, on embellit les misvotes. C'est une façon de lire le texte. Soit d'expliquer « anveu ». « Anveu », c'est pas un langage de beauté, mais c'est un langage de « anivahu ». « Anveu », c'est la contraction de « anivahu ». « Lui et moi ». C'est quoi, lui et moi ? Alors, on va traiter, on va essayer d'apprendre d'Hachem, les vertus d'Hachem, de ses vertus, on va essayer de s'aspirer de ses vertus. « Anivahu ». « Ou Rahoum », lui, il est miséricordieux. « Afata Rahoum », apprends à être Rahoum aussi, il est miséricordieux. « Ou Hanoun », etc. On essaie de ressembler aux misdotes qu'on a appris d'Hachem. On va essayer de ressembler à ça. Que quand on fait des avérotes, on fait des erreurs dans sa vie, il arrive un jour où on doit faire téchouva. Et le téchouva, la téchouva, la remise en cause, de demander pardon à Hachem. On arrive à un jour spécifique, qui s'appelle le jour de Kippour, où on se met en face d'Hachem, on dit « voilà, j'ai fauté, je regrette, je prends ce moment de ne pas recommencer, etc. » Donc je m'afflige devant toutes les erreurs que j'ai pu faire devant Hachem, et je demande pardon. C'est le grand jour du pardon, on demande à Hachem pardon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, imaginez-vous, on est un couple, voilà, il y a Kallosh Burkou, il y a nous, ça va ? On est un couple, là, il y a Hachem et nous. Maintenant, on a trahi la relation qu'on avait avec Hachem, on a reçu la Torah, on était prévenus, on a des mises-votes, etc. Bon, quand on fait des mises-votes superbes, mais quand on fait de l'avérote, c'est difficile de se faire pardonner par Hachem, quand même. C'est quand même le créateur du monde. On a du mal. Alors, on va s'inspirer d'Hachem, et de dire que quoi ? Qu'Hachem, il n'attend qu'une seule chose, c'est le pardon du Klaïssan. Mais ce n'est pas seulement ça, on va se lamenter devant Hachem, on va faire des tachanounim, on a des lamentations. Mais c'est quoi ces lamentations ? Le vidouille, de se confesser devant Hachem, de dire j'ai fauté, je reconnais mes erreurs, j'ai honte de moi, je regrette d'avoir fait, je pense au moins de ne pas recommencer, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah minatorah, le vidouille est une mitzvah minatorah. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une mitzvah. Moi j'aurais pu croire, j'ai dit, on a une chance extraordinaire, une chance, c'est qu'Hachem il accepte de nous écouter. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un en coup, par exemple quelqu'un qui veut se faire pardonner, il dit, écoute, je te laisse une chance, vas-y, dis-moi ce que tu penses, mais je ne sais pas si je vais t'écouter. On voit qu'Hachem il fait l'inverse. Il fait des lamentations, il fait du fait de s'expliquer devant lui, comme une mitzvah minatorah. Il y a une mitzvah de demander Hachem pardon. Donc on voit que c'est la démarche inversée. On devrait attendre le pardon. Ça veut dire qu'on est des gens qui ont des midotes, et qui essayons de faire le shalom. On essaie de faire le shalom. Et on va essayer de s'inspirer d'Hachem, que Hachem il espère qu'une chose, c'est le shalom. Ça veut dire qu'il y a la paix entre lui et nous, qu'on arrive à vivre de façon équilibrée, qu'on arrive à se retrouver. Voilà. Et que j'accepte le fait qu'on puisse changer. Hachem il fait de ça une mitzvah. Le vidouille, c'est le fait de se repentir devant Hachem, c'est une mitzvah. Moi je pensais que c'était l'inverse. C'était que quelqu'un qui a trahi la relation avec Hachem, il dit, débrouille-toi avec lui, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais c'est sûrement pas une mitzvah. On ne va pas dire, Hachem il n'attend pas de toi que tu te repentisses. Il va attendre de toi que tu pleures bien, et puis on verra qu'est-ce que lui va décider. Ça va ? Un peu comme en coup, il dit, écoute, vas-y raconte-moi ce que tu as. Pourquoi tu te comportes comme ça ? Pourquoi tu vas... Il va demander pardon. Une femme va demander pardon. On a du mal à lui essayer une chance. En général, on dit, d'abord, j'ai peur que... D'abord, bon, je veux bien, puis je ne sais pas si c'est vrai ce que tu racontes. Est-ce que tu n'as pas des intérêts personnels qui font que tu veux te repentir ? Est-ce que quelque part aujourd'hui, tu dis oui, demain, qu'est-ce que tu vas me sortir ? Voilà, on est très... On est sceptique. Voilà, on est sceptique. Est-ce qu'on va faire de ça une mitzvah ? Je ne veux pas, on est très sûr. Pas sûr qu'on va faire de ça une mitzvah. Est-ce qu'on va lui laisser la chance, lui ou elle, de demander pardon sur ce qu'elle a fait ou sur ce qu'il a fait vis-à-vis de son couple et de son mari ? Pas sûr, ça va. On va d'un tour à l'inverse. Kachem, il dit que de ça, le fait de pouvoir accepter, le fait de permettre à la personne de s'expliquer, c'est une mitzvah. Il faudrait qu'on s'inspire de ça pour comprendre qu'on n'a plus à gagner d'essayer de réparer une situation que de s'entêter à se souvenir de la souffrance que ça a occasionné et d'arriver à casser un couple comme ça. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça, c'est très fort. En amitié, c'est pareil. En amitié, c'est pareil. Mais ça veut dire que... Mais pourquoi c'est inversé ? Pourquoi on ne pardonne pas les gens ? On a du mal à se faire pardonner ou on a du mal à accepter le pardon des autres. Comme si que de nature, on n'était pas fait pour se pardonner. Comme si que derrière, il y avait quelque chose, un relationnel qu'on ne pouvait pas accepter et qui était inacceptable et qui trahissait quelque chose de très fort. On a expliqué dans les cours, les premiers cours qu'on a expliqués, au départ, c'est d'expliquer qu'il y a la différence entre un homme et une femme. Un homme et une femme. Que là, l'homme a été créé de la Terre, une femme a été créée de l'homme. Et c'est très important que ce n'est pas simplement une image pour nous dire, voilà, lui, il a décidé comme ça. C'est qu'intrinsèquement, dans le fait qu'on ait créé un homme de la Terre et une femme de l'homme, c'est d'expliquer qu'un homme était au départ indépendant, il est créé seul, au départ, il était indépendant. Il ne comprend pas la notion associative qu'il a avec les autres. Il était seul au départ. Donc, c'est très important de comprendre qu'un homme au départ est seul. Il est seul. Donc, il est créé de la Terre et il est seul. Donc, la nature, c'est la Terre. Il est seul au départ sans avoir de femme. Bon, ben, il va chercher quelque chose, une compagne. Il va chercher des animaux, il va dans la nature, il ne va rien trouver. Et le fait qu'on ait créé un manque chez lui, ça doit créer la nécessité de pouvoir créer la femme à partir de ce moment-là. D'accord ? Mais on ne va pas créer la femme comme on a créé l'homme. On n'a pas dit, tiens, on va prendre de la Terre, on va fabriquer une femme avec. Non. On a créé la femme de l'homme. Pourquoi c'était nécessaire de la créer de l'homme, à partir de l'homme, et de l'intérieur de l'homme, et de la côte de l'homme ? Alors, la première est d'expliquer pourquoi la côte, parce qu'elle a une sensibilité qui va du voir un mal à changer. Ce n'est pas facile de changer une matière. Mais à part ça, de l'intérieur, ça veut dire qu'une femme, elle sait qu'elle est associée à son mari depuis le départ. Elle sait qu'elle est associée à lui. Elle le sait, elle le sent, elle a cette conscience intérieure qui n'est pas forcément sudelle, mais ça fait partie de son essence. Une femme, elle n'a qu'un seul homme. C'est lui. Vous avez compris ? Donc, il ne peut pas... Donc, l'expression d'une jalousie extérieure, ou l'expression du fait qu'elle veut absolument que son mari soit avec elle, vient du fait qu'elle se sait associée au départ à cet homme. Parce qu'elle est née de l'homme. Vous avez compris ? Ce qu'il faut chez un homme, un homme, il ne sait pas qu'il est né d'une femme, il n'est pas né d'une femme. Donc, il n'a pas ce réflexe, vous voyez, de s'associer à une femme. Vous voyez ? Donc, il faut arriver à créer les deux. Ça veut dire qu'une femme, elle va aider son mari à être associatif. C'est ça, et c'est ça qui est une anecdote. Parce que si on a créé une femme de l'homme, c'est qu'elle va aider son mari. Mais à part ça, une femme, elle a une sensibilité qu'elle n'a pas l'homme puisque l'homme est né de la Terre. Une femme, elle n'est pas née de la Terre. Une femme, elle est née de l'homme. Ça veut dire que quand il avait un corps, il avait une Nechama. Cette Nechama, qui est la sensibilité que nous avons, l'expérience émotionnelle que nous avons, l'intelligence, ça vient de la Nechama, la capacité à penser, à réfléchir, à sentir, ça vient de la Nechama. Donc, une femme, elle est née de la Nechama. Donc, elle a une sensibilité qui est plus forte. Et elle sait qu'elle est associative. Elle va permettre à son mari, dans sa capacité à penser émotionnelle et dans sa capacité à s'associer à son mari, va permettre à son mari de devenir cet homme. Vous voyez ? Maintenant, le fait que des fois, ça se passe mal, ou que des fois, il y a des mots qui sont durs à entendre. Il y a des formules qui sont durs à entendre. On a l'impression que les personnes se vengent. Ça veut dire que quand une femme, elle va dire à son mari, elle va lui dire, parmi l'étudier, elle va lui dire, à cause de certes étudier, de toute façon, tu ne sais même pas t'occuper de ta femme. Ta tour, elle ne vaut rien. Donc, elle va le taper exactement là où ça va. Et lui, et sa femme, elle adore prier, elle fait la fila. Ton mari, c'est un j'aime parce que, manifestement, tu pries bien, mais moi, j'ai du mal à m'entendre avec toi. Donc, on blesse les gens, manifestement, dans ce qui est fort. Comme un enfant, on va le condé, il va prendre sa kippa, le va y jeter par terre. Parce qu'il sait qu'on tient à tort. Il sait qu'on tient au minzvot, on sait qu'on tient à ce qu'il devienne un sadique. Il va se venger en tapant exactement là où ça fait mal, c'est-à-dire là où on espère qu'il soit. Ça va ? Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je m'énerve ? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il va taper là où ça fait mal. Ça veut dire que c'est de la vengeance. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il est quelque part déstabilisant. Il veut nous casser la relation. Il veut dire « Je ne suis pas content ». Donc, un mari va dire « Tu vois, ta prière, elle ne voit rien. » Et elle dit « T'on éduit, elle ne voit rien. » Donc, on est méchant. Mais quelque part, il faut savoir que ces attitudes sont interdites. Que l'auticum et l'autitor « Tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as pas le droit de tenir rancune. » C'est des historiques de la Torah. Donc, que de punir les gens par la vengeance en disant « Tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. » Comme l'agmarade expliquait « Rachid ramène ça. » Il dit que comment ça s'explique l'auticum de ne pas se venger. C'est de dire, par exemple, l'agmarade dit que si quelqu'un dit « Tiens, prête-moi ton enclume, j'en ai besoin. » Il dit « Non, je ne te la prête pas. » Et après, la personne qui vient et dit « Tiens, la personne qui a refusé l'enclume dit tiens, toi prête-moi ta perceuse. » Il va dire « Je ne te la prête pas parce que tu ne m'as pas prêté ton enclume. » Ça est surminate Torah, ça, de venger, de se venger. Tu dis « Parce que lui, il ne t'a pas prêté, tu ne prêtes pas, tu te venges, c'est un surminate Torah. » Autant que de dire la chose suivante « Si je dis « Tiens, prête-moi ton enclume, je ne te la prête pas. » Et l'autre, il dit « Prête-moi ta perceuse. » Il dit « Écoute-moi, moi, je ne suis pas comme toi. » à la personne « Moi, je ne suis pas comme toi. » « Tu vois, toi, tu ne me prêtes pas, mais moi, je suis prête. » « Je vais t'apprendre, je vais t'éduquer, je vais t'apprendre à vivre. » Voilà, ça, c'est la surminate Torah, ça. C'est interdit d'après la Torah. C'est comme manger du cochon, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la vengeance, autant que la rancune, que quand on est frustré, c'est très compliqué, c'est très dur parce que, quelque part, on est construit à l'inverse. Qu'on est sensible. Si on n'est pas sensible, alors on n'y réagit pas. Mais on nous demande d'être sensible à la fois de ne pas réagir négativement. C'est dur. En fait, vous dites qu'on peut le penser mais ne pas l'exprimer ou on doit s'éduquer à ne pas le penser ? Alors, au départ, c'est ça que j'expliquais au départ. Regardez, on va s'inspirer d'HM. On va s'inspirer d'HM. On ne parle pas que... Quand on se dispute avec son mari, par exemple, à l'instant T, on se dispute, on va dire, tiens, contrôle-toi et fais que... Non. Au départ, il faut penser au départ. Avant de se marier, je pense, avant de se marier, on sait que de toute façon, on a des choses à régler. Partez du principe que le mariage, c'est une épuration de mauvaise midote et de... On doit essayer d'épurer quelque chose. Donc, on va vivre ça dans un bonheur conjugal qui va faire que quand ça n'ira pas, pas de dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai été faire de se marier et de se marier avec ce type-là. Mais de dire l'inverse, que par amour pour lui, je vais lui apprendre à changer. Parce que je sais qu'il y a un problème. Ça va ? Je sais que mon mari, il a un problème à ce niveau-là. Il a un problème de midote, il a un problème de lecture de la femme, il a un problème de relation de couple, il a un problème de compréhension du mariage, il a un problème. Et c'est pour ça qu'on se dispute. Parce qu'il ne me considère pas, etc. Donc, si c'est vrai, qu'est-ce que je fais, moi ? Je me dis, qu'est-ce que j'ai été faire de marier avec lui ? Et donc, je marie tout. Toute la saleté remonte à la surface. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cet homme ? Regardez tous les problèmes qu'il a. C'est ça ou pas ? Et lui, c'est pareil. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire de marier avec elle ? Regardez tous les problèmes qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général ? On dit, ben, depuis ce qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble parce que manifestement, entre nous, ça ne va pas. C'est quoi, entre nous ? C'est tout ce que j'énumère entre nous, voilà, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, ben, on fait le guette. Ouais, on guette sa femme et on lui donne le guette. Mais non, mais non, quelque part, c'est facile parce qu'on s'est arrangé, parce que ça nous soulage de nous séparer. Ou bien non. Ou bien dire, on va dire non. On va dire l'inverse. Ouais. Quand Hashem, il crée l'homme, il sait pertinemment qu'il va fauter quelque part. Il a créé Kippur. Il a créé la Téchouva. Ça veut dire que c'est une sortie de secours pour essayer de s'améliorer parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas parfait au départ. On est par définition. Mais on n'espérait pas que ça nous arrive. Ça va ? Mais en vérité, quelque part, c'est obligatoire. Le mariage, c'est un migué, le mariage. Ça veut dire que quand on trempe dedans, on trempe dans l'eau, forcément, il y a des choses qui vont sortir à l'extérieur. Mais c'était fait exprès pour que manifestement, la femme, elle va voir dans son mari des défauts. Elle va dire, mais écoute, il faut que ça s'arrange. Comment je vais m'arranger pour lui dire ? Ça va ? Et sans le vexer, ça va en arriver à le remettre en cause. Parce qu'un homme est fier. Un homme est fier. Donc c'est dur. Comme si il y avait un challenge à l'intérieur de soi-même, une forme de fierté personnelle qui est une fierté masculine qui va faire comment je vais lui dire pour qu'il arrive à l'accepter puisqu'il est fier. Quand je vais lui dire ça va pas, il va pas l'accepter. Ça va. Évidemment qu'il va pas l'accepter parce que lui, pour lui, il est clair qu'il est l'homme idéal. Dans sa tête, il est l'homme idéal. Donc comment je vais le formuler pour qu'il l'entende ? C'est dur. C'est difficile. Mais il faut que je sache au départ que c'est comme ça. Et l'inverse aussi est vrai. Ça va ? Maintenant il va me dire quelque chose qui va me blesser. Il va me faire la tête pendant trois semaines. J'ai un problème parce que j'ai un mari qui fait la tête. Comment je vais m'arranger avec ça ? Et l'inverse aussi est vrai. Je veux dire à ma femme quelque chose. Un homme, quand il parle à des hommes, il parle avec un peu plus de rigueur, de violence. Une femme, il faut faire attention comment on parle à une femme. Donc il dit mais comment il me parle ? Mais bon, c'est vexant. Est-ce qu'il m'aime ? Je vais me poser plein de questions. Et puis je vais faire la tête et ça va durer tout le temps que ça durera. Le problème c'est que j'ai en tête quelque chose qui n'est pas compris au départ. Après quand on va lui dire mais tu sais quand tu m'as parlé ça m'a gêné. Ah excuse-moi, je ne le savais pas. Parce qu'un homme ne comprend pas cette sensibilité féminine. Il ne sait pas ce que c'est forcément. Et donc il va dire mais écoute, il faut que tu te bouges un peu. Il faut être un peu plus masculine. Il faut arrêter d'être chochotte. C'est ce qu'il va penser peut-être. Il est peut-être que c'est provocateur chez lui. Seulement, ce n'est pas adapté. C'est ça le problème. C'est comme si je lui demandais un enfant de 6 ans et il dit écoute, mon frère il faut que tu ailles à l'école tout seul. Il faut que tu te débrouilles. Il faut un peu que oh, ça y est, c'est bon, tu n'as pas assez l'âge. En vérité, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas adapté. Donc quelque part, le problème, ce n'est pas peut-être qu'on a l'ambition de se renforcer mais ce n'est quelque part pas forcément adapté en fonction du moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, ça ne peut pas se faire si la personne se tait, si la personne encaisse, si la personne, elle pardonne en vérité parce qu'elle a peur ou parce qu'elle a peur des retombées ou bien elle a peur de son shalom bahit ou elle a peur de... Il faut exprimer ce qu'on ressent. C'est fondamental. Il faut un, pas tarder à le dire et deux, pas tarder à se faire pardonner. Parce que lorsqu'on tarde, finalement, on encaisse, on encaisse, on encaisse, à la fin, parce que psychologiquement, on s'est fait une idée très franche des choses alors qu'au départ, on n'a pas compris qu'on est différent. Et ça, si on sait qu'on est différent, c'est plus facile de pardonner la différence. Vous savez, il y a Hachem et il y a les hommes. On n'a rien à voir tous les deux. Mais rien de rien. Donc quand Hachem, il crée le principe de Téchouvin, il sait que de toute façon, on n'a rien à voir. On sait vers quoi on t'en, mais on ne sait pas ce qu'on est. Donc laisser la chance de pardonner, ça veut dire laisser la chance d'évoluer. C'est la chance de permettre à la personne de changer. Laissez-lui l'occasion de pouvoir être meilleur. Mais lorsqu'on est, on est, on n'est pas, comment dire, on n'est pas adapté parce qu'on est trop sensible, trop susceptible, trop fermé dans son orgueil personnel, etc. On est incapable de pouvoir ouvrir la porte à la Téchouva, c'est-à-dire la capacité à changer. Alors on ferme les portes et ça, c'est un problème. C'est un problème fondamental parce que ça empêche une évolution possible. Vous avez compris ? L'entêtement d'une personne, et ça, ça peut être féminin, très fortement accentué sur le féminin, parce qu'une femme est sensible. Une femme, elle met tout de suite des étiquettes, très rapidement. Elle se fait des idées très facilement. Après, on se rend compte que des fois, les mots ne suffisent pas. on vient et il dit excuse-moi. Mais comment ? Je vous explique un truc. Une femme qui a souffert, un homme qui a souffert, la douleur, elle est profonde. Mais quand tu dis excuse-moi, ça, ça a pris deux secondes. Moi, ça fait des mois que j'ai mal et toi, tu me dis pardonne-moi, excuse-moi, c'est facile. Parce que tu dis des mots et moi, je dois subir, moi, je dois accepter alors que j'ai physiquement souffert, j'ai moralement souffert. Vous avez compris la différence ? On peut ne pas accepter le pardon, c'est-à-dire, on peut fermer une porte parce que c'est trop facile de dire pardon. Tu as compris ? Je demande, je veux avoir des preuves, je veux avoir des preuves d'amour, je veux avoir des preuves de... Ton pardon, c'est des mots, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière. Tu as compris ? Et ça, ça peut être des blocages. Ça fait des blocages qui font que, quelque part, l'élitsara, il va se mêler. Ce qu'on appelle l'élitsara, ça veut dire, comment dire, les appréhensions que j'ai construites derrière qui sont plus fortes que la réalité que j'ai en face de moi, que les a priori que j'ai créées derrière parce que je dis, j'ai un mauvais mari en face de moi, j'ai un homme qui m'ignore, j'ai un homme qui se fout de moi, j'ai un homme qui ment, j'ai un homme qui... Voilà, tout ce que j'ai là, toute la panoplie, quoi. Et derrière, je peux dire, écoute, pourquoi je vais pardonner un type comme ça ? Ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, vous pouvez répéter la phrase des appréhensions ? Parce que... Je ne peux pas m'étenir. Les appréhensions, vous avez dit un peu... Les appréhensions, ça laisse une image négative de la personne qui sont émotionnellement touchantes et j'ai des mots en face des émotions. Il va me dire, pardon, excuse-moi, j'ai compris, mais moi, ça ne reste que des mots, vous avez compris. Et dans ma tête, ma tête de femme ou ma tête de mari, j'ai dit, bon, elle dit des choses comme ça, mais moi, derrière, j'ai vécu des choses qui sont touchantes et frustrantes. Oui. Après, ça veut dire que... Mais de laisser la porte ouverte, c'est très important que les choses, elles se fassent de façon cohérente. Ça veut dire laisser la possibilité à la personne de changer. Quand je me frustre... Hein ? Et si la personne ne veut pas changer après un certain temps et que l'autre personne... Alors, il faut lui expliquer deux choses. Un, que c'est un couple qui ne tiendra pas et qu'il a une femme en face de lui ou un mari en face d'elle qui n'est pas son mari ni sa femme. À quoi ça sert de vivre en couple si en face de soi on a un homme ou on a une femme qui n'est pas son mari ou sa femme ? Ça sert à quoi ? C'est la personne qui se bloque qui perd. Vous avez compris ? Quand je rentre chez moi, j'ai une femme qui fait la tête, on n'est pas un couple, ça n'a aucun sens. Je dis, mais ce n'est pas grave moi, je ne changerais pas qu'elle changeait. J'ai compris ? Mais pourquoi tu demandes à une femme qui est en souffrance de changer alors que ce n'est aucun problème ? Alors, il faut quelque part une honnêteté intellectuelle et il faut aussi savoir qu'on est perdant. C'est comme ça que je m'entende avec le bon Dieu. Voilà, je dis, je profite de créer le monde qu'il a créé. Il a créé des mises de vote, il a créé des rouages qui font que le monde existe de manière... Mais moi, j'ai décidé autrement, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème mais tu vas t'auto-détruire parce que celui qui donne l'impulsion c'est Hachem. Tu vis dans un couple où l'impulseur c'est celui qui te fait vivre et tu crois que tu vas vivre sans lui. C'est impossible. Donc si c'est logique comme ça, c'est aussi logique ailleurs. D'accord ? Donc il faut comprendre que celui qui s'entête, celui qui veut... C'est pour ça que quand on a dit clairement dans les cours que tout ce que la Torah interdit ce n'est pas de la religion. Je dis, je respecte la religion juive parce que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tue pas, je ne suis pas détu, je ne suis pas vengeur, je ne suis pas rancunier. Donc c'est marqué, il faut respecter ce qui est marqué. Ou je dis l'inverse. Ce qui est marqué, c'est la vérité. C'est ça la vérité de l'être humain. C'est la Torah. Donc quand je pratique les mises, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieuse, je suis cohérente. Hachem, il a dit, voilà, la cohérence, elle est là. De toute façon, ce qui est interdit n'a pas d'avenir. On ne peut pas vivre sereinement en étant un voleur, en étant un menteur, en étant encunier, en étant vengeur, en étant etc. Ça ne peut pas durer. Donc la Torah dit, c'est simple, c'est assourd, parce que c'est interdit, parce que ça n'a pas d'avenir. Ça ne peut pas durer. C'est une vie qui ne peut pas durer. À quoi ça sert ? De s'entêter, à vouloir dire, non, 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 et je vais les tuer, je vais les faire payer. Voilà. J'ai compris, mais qu'est-ce que ça enterre une chose ? Ah bon, tu veux te venger contre moi ? Ah bon, tu veux me faire souffrir comme tu as souffert ? Ça ne va pas entraîner. On ne va pas se rapprocher parce qu'on a souffert tous les deux. On se renvoie de sa souffrance. Ça ne donne pas envie. Vous avez compris ? Par contre, si on est capable de dire, il a fait des erreurs, je peux comprendre qu'il n'a pas compris, ou parce que, parce qu'il est bête. Tout simplement, il est bête. Quand un enfant est bête, qu'est-ce qu'on fait ? On lui apprend à être intelligent. On ne dit pas, il est bête, on le met à la poubelle parce qu'il est bête. Et c'est ce qu'on fait avec son mari ou sa femme. On ne dit, comme elle est bête, je n'en occupe pas, je rentre chez moi, je mange et je rentre dans ma chambre. C'est de la bêtise aussi. Vous avez compris ? Quand on voit des gens qui sont bêtes ou des gens qui font des erreurs, on essaie de se dire, c'est dommage, on pourrait être heureux sans ça. Si j'élimine la bêtise, je suis une femme heureuse. Pourquoi je n'ai pas le réflexe de voir pitié de mon mari par amour pour lui ou j'ai pitié de ma femme par amour pour elle plutôt que l'inverse, de dire, attends, par être victime de mon amour. Ça veut dire, j'aime ma femme, elle ne correspond pas à ce que j'aime, je ne l'aime plus. Voilà, on fait l'inverse. Vous avez compris ? Et on arrive à des frustrations et à des vengeances et à des rancunes qui sont le produit inversé de ce qu'on espère. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aimer sa femme pour que quand il aime, quand elle est exactement en adéquation avec ce qu'il aime, c'est bien, super, c'est sa femme. Et quand elle n'est pas en adéquation, c'est plus sa femme. Tout à coup, ça devient plus sa femme. C'est dommage. Pourquoi on ne fait pas l'inverse ? On ne dit pas que elle est ma femme mais elle a un problème. Je l'aime mais, voilà, je l'aime mais quelque chose. Et ce mais, on l'élimine, on va l'aimer. Vous êtes d'accord ? J'aime mon mari parce que, mais bon, il a des problèmes. Il a des problèmes relationnels entre nous et manifestement, il a des problèmes relationnels, il croit qu'il va gagner mais il va perdre. Et de lui expliquer, de toute façon, tu vas perdre. Mais ça, il faut s'y prendre assez tôt pour ne pas tomber dans une saturation personnelle où on va faire que ça ne peut plus s'entendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder à faire. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire. C'est l'image qu'on renvoie. Vous avez compris quand on est en couple, il y a des gens qui se disputent devant leurs enfants. Ça va ? Ils crient devant leurs enfants, ils se disputent devant eux mais ils se réconcilient dans l'intimité, pas devant les enfants. Ça va ? Donc, en fait, on s'est arrangé, Baruch HaShem, on pleine le lendemain, on sourit et tout ça mais ça, ça ne s'est pas montré. On n'a pas entendu le pardon. Ça va ? C'est ça qui est grave. C'est qu'on n'a pas entendu la réconciliation. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ça ne sert à rien de demander pardon. Vous avez compris ou pas ? Ça veut dire que son plan éducatif, c'est un problème. Ben oui, parce qu'on n'a pas envie de montrer nos problèmes mais quelque part, qu'est-ce qu'on montre ? Ben, qu'on peut se disputer et que le lendemain, sans raison, on peut se réconcilier sans savoir pourquoi et comment. Et ça, ça veut dire que son plan éducatif, on ne montre pas à nos enfants qu'en fait, ça se dit, et c'est la chose la plus compliquée d'être modé, de reconnaître. C'est une chose, c'est une valeur juive qui est très forte. Même Yehouda, Yehouda, quand il a dit à sa femme, il a dit « Tzadka Mimény, elle a raison, à ta marre, ses enfants sont de moi », on a fait une paracha. Parce qu'il a reconnu sa faute. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas pas chou, ça veut dire que ce n'est pas évident, c'est contre nature. C'est contre nature. D'être modé, de reconnaître ses erreurs, c'est contre nature. Ouais. Soit parce que on va essayer à chaque fois de s'arranger avec. Ouais. Mais il y a deux choses à comprendre. C'est pour ça que je dis ça en particulier aux femmes, parce qu'une femme, un homme a du mal à s'avouer fauteur. Un homme a du mal à s'avouer. Pourquoi ? Parce que de sa nature, de sa propre nature, il est créé seul au départ. Comme si qu'il était seul dans le monde. Que le monde avait été créé pour lui. L'HM lui dit, tu sais quoi ? Pourquoi je t'ai créé en dernier ? C'est marqué dans le Midrash. Parce que sache que tout ça, c'est pour toi. Donc il a une certaine hauteur, il se croit. Et ça, ça fait partie de son essence. C'est pour ça qu'HM lui a créé. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il doit avoir de l'ambition. Il doit savoir que tout ça, c'est pour lui. Donc il a une responsabilité forte. Que tout ça dépend de lui aussi. C'est fort. Donc on lui dit, ah mais, t'es pas si fort que ça. Quand je lui dis, quand ça m'a dit son avis, ben tu vois, ça, ça va pas, ça va pas, il dit, mais t'es pas si fort que ça. Donc automatiquement, il va refouler, évidemment. C'est contre sa nature. Peut-être qu'il vaut mieux dire, ben tu es quelqu'un de super, mais, ça change tout. Quand je lui dis, je suis très heureux avec toi, mais tu vois ça, tu vois ce que tu m'as dit là, ça m'a gêné. Ah pardon, excuse-moi. Mais si je lui dis, mais de toute façon, t'es nul, tu ne sais pas parler aux femmes, être, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être fier de soi, qui est responsable. Donc il faut faire très attention à la maison et de la forme parce que ça va enteriner, malheureusement, quelque part, un refus de la personne. On voudrait que, et quand la personne, vous lui dites ça, elle va dire, mais pas du tout, ou alors elle va refouler, ou elle va masquer parce qu'elles se sont agressées par ce qu'on lui dit. Donc dans l'agression, elles se sont agressées, ben elle va vous agresser aussi, la personne. Quand vous agressez les gens, et puis après ça monte en flèche, et après on ne peut plus s'entendre. Parce qu'au départ, parce qu'au départ, on est dans la frustration, parce qu'au départ, on est dans les maudits. Et on est maudit. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a entendu nous a gênés, ça va ? Et donc ça a forcément créé une coupure. Maintenant je sais que c'est comme ça. Parce que je sais qu'une femme, elle est sensible plus que moi. Donc je vais faire attention à comment je vais lui parler. Ça va ? Et l'inverse aussi. Elle attend de moi quelque chose qui est de l'ordre de pas, excuse-moi, j'ai mal dit, ou j'ai mal... Vous avez compris ? J'ai mal dit, ou j'ai mal fait, ou j'ai mal... Quand je dis j'ai mal fait, ça peut être interprété de deux manières. Soit je lui dis, ben c'est pas grave. De toute façon, j'ai mal fait, donc c'est pas grave. Comment ça se passe ? Vous voyez ? Ou c'est mon problème. Mais je ne parle pas d'elle, je parle de moi. Vous avez compris ? Quand je dis, excuse-moi, j'ai mal parlé, j'ai mal dit, voilà, ou ça veut dire, ben écoute, ça ne s'est pas grave. Dans quel débat, c'est pas grave. Ou ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire, c'est mon problème. Mais je ne l'inclus pas dans ce que je lui dis. Vous avez compris ? L'assessent extérieur. Donc c'est pour ça que, des fois, elle peut dire, oui d'accord, j'ai compris, mais bon, finalement, elle va continuer à faire la tête parce que, parce que j'ai pas dit, je m'excuse. J'ai pas dit, j'ai eu tort. Vous avez compris ? J'ai pas dit, j'ai pas exprimé le fait que j'ai fait faux. Et elle va dire, mais tant que tu n'as pas dit, j'ai fait faux, j'étais faux, ça me dérange parce que la conscience de dire, j'ai eu tort et j'ai fait faux et j'ai, comment dire, je me suis mal conduit, je ne t'ai pas respecté, voilà. C'est très important que la personne, elle canalise exactement, exactement là où ça n'allait pas ou ça a dérangé la personne. Il faut dire, que de faire pardonner, c'est de dire, comme je dis HM, je dis j'ai fauté, je dis exactement ce que j'ai fait. Vous avez compris ? Je dis parce que la conscience d'être mal, c'est très important d'être modé, de reconnaître l'erreur. De dire ça, c'était pas bien. Pas forcément de reconnaître les actes parce que ce que vous faites n'est que la conséquence de ce que vous êtes. Mais de reconnaître ce que j'étais, c'est-à-dire, j'étais orgueilleuse, j'étais fier, j'étais, j'ai pas envie de dire, j'ai mal compris, j'ai pas, je dis exactement, voilà, ce que je suis, c'est très important de comprendre et de dire ce qu'on a été, pas de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est une chose, mais ce que vous êtes, par exemple, si vous êtes une femme orgueilleuse, ouais, ben vous allez avoir à voir vos enfants avec votre mariée, avec votre travail, avec votre famille, avec plein de choses. Je vais pas dire à chaque fois, excuse-moi pour ta belle mère, excuse-moi pour ta mère, excuse-moi pour tes enfants, excuse-moi pour etc. etc. Non, je vais dire, je vais dire, excuse-moi d'être cette personne. Ça va vous dire ? C'est ça que vous... Comment vous aidez une personne qui occulte ? Qui occulte ? C'est-à-dire, les problèmes, quand on... J'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est simple, c'est simple, écoutez-moi bien, c'est simple. La manière dont tu as d'être, par exemple, de toute façon, on va perdre tous les deux. Tu dis, toi tu as un objectif, voilà par exemple, quelqu'un qui est fier, qui a du mal à vouer. Ça va ? C'est dur d'avouer. Je lui dis, mais comment tu fais avec Hachem alors, déjà ? Je veux comprendre, gentiment, quand tu fais une erreur avec Hachem, comment ça se fait que tu as dû... C'est facile pour toi de te faire pardonner vis-à-vis d'Hachem, mais dans ta famille, dans ton couple, tu as un problème. C'est quoi la différence ? Juste qu'il vous explique ça. On va un peu réfléchir ensemble, vous voyez ? Le problème, ils ont des stérotis dans la tête, ou ils ont des idéaux tout faits, et puis ils s'arrangent avec. Vous savez que Paro, quand Moshé Raville est venu le voir, il a dit, voilà, il faut libérer l'Israël, il doit recevoir la Torah sur Monsinaï, il dit, vous avez le temps. Nirpi, ma chère Nirpi, vous avez du temps pour vous pour réfléchir à sortir, mais je vais vous rajouter du travail. Vous avez compris ? Comme ça, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. C'est très important qu'on ait le temps de réfléchir. Mais une mida, ça ne s'arrange pas du jour au lendemain. Mais une mida n'est jamais mauvaise. Oui, ça veut dire, une chose qui nous dérange, on ne peut pas attendre de son conjoint à ce qu'il s'arrange du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on doit se taire et attendre patiemment les années ? Jamais, jamais. Les années... J'ai dit comme ça, ça veut dire quoi se taire ? Ça veut dire quoi se taire ? D'abord, il faut dire ce qu'il va... Je sais qu'il a du mal sur ce point-là, je ne vais pas le reprendre à chaque fois, il s'est très bien lui. Très bien, j'ai compris. Mais en vérité, ce qui fait de mal, ce n'est pas mal, c'est mal adapté. Je veux dire, par exemple, une femme est sensible, c'est bien ou c'est mal ? C'est bien ou c'est mal ? Un homme est fier, un homme est fier. C'est bien ou c'est mal ? C'est bien. C'est mal. Des fois, ce n'est pas adapté. Des fois, il ne faut pas être fier. Des fois, il ne faut pas être trop sensible. Des fois, il ne faut pas être machin. C'est-à-dire qu'on a un outil. Qu'est-ce qu'on fait avec ? J'ai une sensibilité féminine, j'ai un outil extraordinaire. Mais comment je l'utilise ? Des fois, ça peut être contre moi. Vous avez compris ? Ou j'ai une fierté personnelle ou qui me donne de l'ambition dans ma vie. Et malheureusement, cette ambition, elle est tellement forte que quand on me dit mais ça ne va pas, ça me crée un préjudice. Ce n'est pas bien. L'amida en soi, elle est bonne. C'est moins de l'usage qu'on en fait. Jusqu'où on l'utilise ? C'est ça le problème. On ne peut pas dire mon mari, il n'est pas bien parce qu'il est têtu. Peut-être que moi, je ne sais pas comment lui parler parce que mon mari, il est fier de lui. Moi, je ne suis pas fier mais lui, il est fier. Alors quand je lui dis tu sais, ça ne va pas, ça le casse dans sa fierté personnelle de masculine. Alors peut-être que j'aurais dû dire j'aurais dû formuler de différent. J'aurais dû dire ce que tu fais est super, ce que tu fais machin. Peut-être que j'aurais dû dire tu vois, tu es quelqu'un de bien. Mais c'est dommage que dans tout le bien que tu fais, il y a ce petit problème qui nous dérange. Et là, il va vous dire oui, tu as raison. Il sait qu'il a gagné d'être en relation à vous parce que vous avez quelque part mis en valeur sa personne mais en disant tu vois, tu es bien, mais. Et ça, ça permet à la personne de vous entendre. Soit la personne à qui vous parlez c'est Akalaj Bokro donc lui, c'est la lettre extrême, la lettre suprême. Donc qu'est-ce que je suis moi devant lui ? Donc badaï que je m'efface devant lui. Soit c'est l'inverse qui se passe. C'est moi le chef de famille, c'est moi qui entretiens ma famille, etc. Donc il est dans cette fierté de... Il est dans l'obligation de se sentir maître de la situation quelque part parce qu'il est responsable de sa famille. Donc d'un côté, si je lui dis ben t'es pas le maître de la famille, t'es nul et t'es machin, etc. Pour ces mecs, il va jamais entendre une chose pareille. Donc il va jamais... J'ai pas de perspective de changement si je ne mets pas les mots qu'il faut pour arriver à ce qu'il entendre quelque chose de ça. Donc peut-être qu'il faut déjà mettre de la forme, déjà. C'est très important de dire oui, tu es un mari extraordinaire, etc. Parce qu'il y a des situations de vie que vous avez qui sont extraordinaires aussi. Mais tu vois, c'est dommage que cette tâche-là nous dérange et que ça, ça nous dérange. Et ton caractère, des fois, il nous dérange. Mais c'est dommage parce que c'est tellement joli de voir qu'on aurait pu être mieux et finalement, à cause de ça, ça nous casse le... Le tableau, il va s'enlédir. C'est dommage. Dans cette manière-là, dire oui, et notre tableau est joli et je te choisis des tâches, ça j'enlève. Il y a une façon de dire qui va permettre à la personne de se faire pardonner plus facilement parce qu'on est à l'écoute de quelque chose qui est déjà valorisé. Alors que si je ne parle que des problèmes, donc la personne, elle s'assoit, elle le comprend mal parce qu'elle le comprend comme quelqu'un qui n'est pas aimé ou une femme qui est toujours en train de râler ou je ne sais pas quoi. Vous avez compris ce qui va se passer ? En fait, on a des a priori en fonction de la nature que nous avons. Si je suis un homme, je dis ma femme, c'est une râleuse. Elle n'est jamais contente, elle n'est jamais machin. Et l'autre, elle dit mais mon mari, il est têtue comme une mule, il ne comprend rien et ça ne marche pas. En fait, chacun dans sa nature, vous avez compris ? Le problème, c'est qu'on ne s'est pas adapté à la nature de l'autre. Vous avez compris ? Lui, il croit que sa femme, c'est une râleuse alors qu'elle est sensible et elle, elle croit qu'il est orgueilleux parce que monsieur, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et ça crée des incompréhensions parce qu'au départ, on n'a pas compris qu'on n'est pas de mienne nature. Au départ, on n'a pas compris. Quand je parle à un enfant, je sais qu'il est de nature différente de la mienne parce que je suis un adulte. Mais quand on est entre adultes, on ne se comprend pas dans la différence. Et c'est ça qui crée des problèmes. Vous avez compris ? Comme de ne pas montrer aux autres. Par exemple, si j'ai créé un... Imaginez-vous des enfants qui ont vu leurs parents se disputent toute leur vie. Mais est-ce que ça leur donne envie de se marier ? Mais je suis responsable de ça aussi. Quand on a un problème, ça reste entre nous. D'accord ? Ni je n'appelle ma belle-mère, ni je n'appelle ma mère, ni je n'appelle mon père, ni je n'appelle personne. Parce que quand je fais savoir aux autres ce que j'ai comme problème familiaux, je vais dire à ma mère, t'as vu ma femme quand elle me parle ? Ou ma femme va me dire à sa mère, t'as vu mon mari, comment il me traite, comment il me chante. Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire savoir qu'il y a des problèmes. Et alors ? J'ai attendu de l'aide. Moi, j'ai espéré que ma mère, elle va aller m'aider. Est-ce qu'elle va m'aider ma mère ? Est-ce qu'elle va se mêler dans mon couple ? J'avais de la vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai fait une avérale parce que j'ai parlé de mes problèmes à ma mère. Elle va ronger ça toute la journée. Elle va parler à son mari. Après, ça va disjoncter sur les beaux-parents. Qu'est-ce qu'on a été fait des mariés ensemble ? Voilà ce qui va se passer. Bien sûr que des histoires, il va falloir des histoires. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait le chalum ? On dit non. On a des problèmes, c'est qu'il ne reste qu'entre nous. Ça reste entre nous. Si ça a eu des incidents sur les enfants, on devrait même s'excuser dans les enfants, ce qui est difficile, mais il faut pouvoir s'expliquer devant les enfants. Sachez qu'il faut dire qu'il faut être capable de dire à ses enfants pardonnez-moi d'avoir agi comme ça parce que si je ne me fais pas pardonner par mon épouse ou par mon mari et que je n'exprime pas de pardon vis-à-vis de mes enfants, ils vont croire que c'est comme ça que fonctionne un couple. C'est comme ça. Il y a toujours de la dispute et est-ce que ça donne envie de se marier ? Je ne crois pas. Donc, il faut me montrer l'inverse. Des fois que ça ne va pas, mais on peut se faire pardonner et on voit qu'après, nos parents, ils ont dit à sa femme excuse-moi, je sais que j'ai fait telle erreur et telle erreur et j'ai mal compris ça et ça va changer. Que les enfants comprennent que même pour eux personnellement, ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que tu vas te cacher derrière parce que tu vois le résultat du pardon et tu vois le résultat du bienfait, de la bienveillance. On est bonifié parce qu'on a dit pardon. On est meilleur, on est mieux, on est en meilleure relation, on a une sensibilité meilleure et on se sent bien, on se sent mieux, ça va ? Même le fait de le dire déjà, on se sent mieux. Quand on dit, tiens, voilà, je sais que j'ai un problème et je sais que je l'exprime, déjà, je me sens bien de l'avoir dit. Mais quand la personne l'accepte, c'est encore plus fort. De la même manière qu'Hachem, il ne juge pas en disant, mais oui, mais d'hier, il y a dix ans, tu étais comme ça. Hachem, il ne regarde pas il y a dix ans, il regarde au présent, oui ou non ? Je dois m'habituer à regarder les gens présents. Que sincèrement, si la personne veut changer, je ne la regarde pas comme elle était. Je dis, oui, mais regarde, il y a dix ans, il y a trois ans, il y a deux mois, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Si la personne change, j'accepte qu'elle peut changer. Et Hachem, il fait exactement la même chose. Que quand on fait tes chouva, on regrette d'avoir été ces personnes, c'est que si sincèrement, on a changé, c'est qu'on a changé. On a le droit de tirer des leçons de nos erreurs quand même. L'agma, elle dit là-bas, elle dit que quelqu'un dans le Limud d'Athora, dans le Limud d'Athora, s'il n'a pas fait d'erreur, son Limud, il n'est pas sûr d'être juste. Parce que, parce que quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, comme des gens, des gens dans le business, c'est des gens qui ont fait des erreurs et qui sont sortis de là qui sont les meilleurs conseillers. Parce qu'ils disent ça, ce chemin, l'évite ça, l'évite ce business. Mais c'est les meilleurs conseillers, ces gens qui sont trompés. Parce que les gens qui sont tout de même trompés, ils peuvent savoir où sont les récifs, où sont les écueils, où sont les... On ne peut pas. Donc, les vrais conseillers, c'est des gens qui se sont trompés un jour. Prenez toujours un exemple très simple. On a reçu la Torah, on a fait le Vaudor. C'est comme ça. Et après qu'on a fait le Vaudor, on s'est réconcilié, on a fait le Mishkan. La véritable construction, elle s'est réalisée. La Shrina a résidé dans la Israël après qu'on se soit réconcilié avec lui. Parce qu'au départ, on apprend la Torah, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et quand on fait le Vaudor, on trahit cette relation. Et quand on fait Téchouva, c'est là qu'on comprend ce qu'on avait perdu d'avoir fait le Vaudor. Et c'est là qu'on est conscient et c'est là qu'on peut commencer à construire sa vie. Donc, parce que nous prenons que ce schéma, c'est un schéma de vie qui est permanent comme ça. On n'a pas tous eu 20 sur 20 aux intérêts mathématiques et aux intérêts en géographie. On n'a jamais eu tout le temps 20 sur 20. Donc, quand j'ai eu 4, je sais que je n'ai pas travaillé, le cours, et puis je me suis amusé. Tout ça, c'est la conséquence de ma note. Je tire des leçons, je tire des leçons des enseignements de mes échecs pour arriver à être plus riche en émotions et savoir que j'ai perdu. Et là, je ne veux pas perdre, c'est fini, je ne perds plus, c'est terminé. C'est pareil. C'est qu'en émotions, pareil. C'est que tout ce qu'on vit en couple, c'est pareil. Il faut savoir être honnête dans sa tête et savoir qu'on doit pouvoir accepter le pardon des gens. Ça veut dire que finalement, la personne que j'ai en face de moi n'est pas la personne que j'avais hier. Celle qui s'est mal comportée hier, en fait, elle se reprend aujourd'hui et elle me dit écoute, j'ai compris, il faut simplement que ça soit sincère. Et c'est ça le problème, il faut que ça soit sincère, c'est-à-dire que profondément je le ressente. Maintenant, je lui fais la tête et je lui dis mon malaise. Vous voyez ? Mais je lui exprimais mon malaise en lui disant des choses méchantes et des choses qui sont le reflet de mon amertume. il faut avoir cette capacité d'aimer plus fort que ce que je ressens. C'est ça qui est dur. Mais si le pardon est, vous vous dites sincère, c'est vrai qu'il doit être sincère, mais si dix jours après ça recommence, c'est toujours la même chose. Est-ce que quand vous faites les chouvas, ça marche du premier coup ? Vous dites à Chine, pardonne-moi, et le lendemain vous ne faites plus d'avérote. C'est sûr, mais au bout de plein temps de mariage, c'est toujours... Alors il faut dire, écoute, manifestement, est-ce que tu sens que le pardon était franc ? Il va vous dire, ben oui, c'est lui qui doit vous répondre à cette question, c'est pas moi. Il faut lui poser la question, dire, tu m'as dit pardon, mais je vois que c'est redondant. Il va vous dire, ben oui, parce que toi aussi, il va vous dire des choses. Mais tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas avancer. Vous avez compris ? Peut-être que la personne, elle est sincère dans l'intérêt personnel, mais qui n'est pas profond parce que quelque part, elle est dans l'intérêt de garder son couple en vie. Vous avez compris ? Mais la sincérité, c'est de dire, mais tu ne vois pas que ce problème, il nous crée un désastre pour X raisons qui soient... Ou vous l'avez traduite parce que, comment vous dire, lui, il a peut-être fait cette chose-là indirectement parce que pour des raisons qui sont propres à lui, mais pas à cause de vous. Vous avez compris ? Mais tout doit s'expliquer. C'est très important qu'on arrive à discuter. Il faut créer un terrain de discussion, un terrain où on puisse se parler. C'est fondamental. Mais si, par exemple, une femme, elle est virulente quand son mari est en permanence, ou un mari, il est dur, il est têtue comme une mule et il ne veut rien entendre, ça ne donne pas envie de discuter. Quand il va venir vous expliquer ce qu'il a fait, et tout de suite, vous allez être dur avec lui. Il n'a plus envie de vous parler. Il n'a plus envie de s'expliquer. Il n'a même pas envie de se faire pardonner parce que vous ne méritez pas des fois. Vous comprenez ? Comme ça, ça va être jugé, malheureusement. Il faut laisser une porte ouverte à ce que la personne... Déjà, c'est dur de dire pardon. Alors, si en plus, derrière, il faut casser un mur pour arriver à dire pardon, c'est dur. Vous n'avez compris ? C'est ça qui va se passer. Donc, émotionnellement, intellectuellement, ça ne s'entend même plus. À quoi ça sert ? De m'expliquer si la personne qui est en face de moi n'est pas prête d'aller dans le temps. C'est peine perdue. Comment ? J'ai l'impression que vous vous associez le pardon à l'amour. Mais c'est lié, vanail, c'est lié. Ben, on est espériment l'amour fou. Comment ? Quand je dis l'amour, ce n'est pas love story. Je ne te vois pas c'est pas love story. C'est que j'ai dit je me suis marié et je ne sais pourquoi. Vous savez pourquoi ? Très bien. Vous savez pourquoi ? C'est ça que j'appelle l'amour. Je sais que je suis attaché à elle et ça, je vais ressentir une émotion. Ce n'est pas love story. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai dit simplement que quand on aime quelqu'un, pourquoi par amour on n'a pas pitié de dire, comme j'aime mes enfants, quand vous voyez vos enfants qui ont des lacunes, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous désengueulez ? Non, parce que là, manifestement, c'est frustrant parce que je n'espérais pas avoir des enfants comme ça. Qu'est-ce que j'étais faire ? Et là, ils ont trahi l'amour que j'ai d'eux et donc ils ont mal travaillé, ils n'ont pas fait leur devoir, ils n'ont pas honte de nous faire honte. Mais c'est pareil en couple, vous avez compris ? Donc de la même manière que l'amour doit entraîner de la pitié. Oui ? Mais c'est ça qui est sain. C'est-à-dire, j'ai pitié de lui, pas je suis... Comment il a osé me parler comme ça ? Mais le pauvre, le pauvre, vous voulez dire le pauvre que de dire qu'il est bête ? Vous avez compris ? Parce que quand je dis le pauvre, je vais pouvoir l'aider parce que le manifesteur, il est bête, que moyen qui va me permettre de pouvoir l'aider. Et pas que l'amour trahit. L'amour trahit, c'est une frustration amoureuse. Comment je ne suis pas sa femme ? Comment il n'ose nous parler comme ça ? J'ai l'impression que... Quand c'est le reste au voisin, il est courtois, avec moi c'est l'inverse. J'ai l'impression que la voisine, elle est mieux que moi. J'ai compris ce qui se passe ? Oui, mais ça crée des frustrations mal jugées, mal comprises. On a mal utilisé... Le Yé de Serarin, il s'amuse avec nos émotions. Mais tu vois, t'as vu comment il te traite ? T'as vu comment ? C'est ce que je pense en fait. Mais ce que je pense, c'est une nature. C'est faux en fait. Quand on a encore des peurs par rapport à un vécu avec son mari, c'est qu'on n'a pas pardonné au fond ? Ah ben c'est sûr. C'est sûr. Toutes les peurs, toutes les peurs, par exemple, la parresse de cette semaine. Parresse de cette semaine. Vaïchelach. Yaakov, il envoie des anges. Pour savoir, son frère, comment il est. Il va retrouver Esav ou il va retrouver Akhiv ? Il va retrouver Esav ou son frère ? El Esav, Akhiv. Bon, ça fait 36 ans qu'il n'a pas vu son frère. A priori. Il est frère ou il est Esav ? Ça fait 36 ans qu'il ne s'est rien passé. Ça fait 36 ans qu'il n'a pu étudier la Torah, il a été chez Laval, il ne s'est rien passé. Donc il est plus Akhiv, son frère, ou il est plus Esav, le persécuteur ? Hein ? Il s'est caché Yaakov ? Il est parti à l'eshiva. Ben il ne s'est pas caché. Yoshev O'alim, c'est quelqu'un qui est un intellectuel, il est dans la Torah. Il s'est caché à l'eshiva. C'est une vraie cachette, une super cachette. Et après il est aidé chez son oncle, une cachette folie. Bon, il avait raison d'avoir peur ou quoi ? Après il a eu peur. Il ne sait pas que je l'ai retrouvé. Et tout à coup, HM lui dit, après la séance, ben il y a Esav qui arrive. Tout à coup, il est arrivé Esav. Ça fait 36 ans qu'il devait venir, il n'est pas venu. Et tout à coup, dès que j'ai douté, il est arrivé. C'est pas choquant ça ? Comme c'est que la réalité, c'est quoi la réalité ? Mais c'est le reflet de ma peur. Et t'as l'image de ce que j'ai peur. Mais pourquoi j'ai peur ? Parce que j'ai pas construit. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas solutionné. Nous on appelle ça du yéterra. Il est fauteur. Mais en vérité, le fond c'est d'expliquer qu'on n'est pas construit. Il y a des choses qu'on n'a pas construit ou qu'on n'a pas éliminé. C'est pour ça qu'on n'est pas rassuré. C'est pour ça qu'on a peur. Mais c'est psychologique. Vous avez compris ? Quand Hachem il va organiser que Youssef il va partir en Égypte pendant 22 ans. Pourquoi ? Parce que Rachid dit que Yaakov il n'a pas fait de Kibou d'Avem. Il n'a pas respecté son père et sa mère pendant 22 ans. Il est parti on n'a pas compté les années d'Échiva dit l'Agmara mais on a compté les années où il était chez Navane pendant 20 ans et deux ans sur le chemin. Toutes ces années-là il n'a pas fait Kibou d'Avem. Il n'a pas respecté et honoré son père et sa mère. Alors comme il n'a pas honoré son fils il va partir et là il va se sentir pas honoré par son fils et ça ça va le reconstruire. Tu vois ? Alors la question qui est posée c'est la suivante d'abord qui c'est qu'il a envoyé chez Navane ? C'est sa mère. Et son père il était d'accord ou pas ? Il a dit oui là-bas tu vas voir là-bas tu vas trouver ta femme. Ta femme c'est la fille de Navane. Donc il a dit vas-y. Donc il est parti avec le consentement de son père et de sa mère ou pas ? Très bien. Et quand il était là-bas est-ce qu'il pouvait retourner il était à Haran est-ce qu'il pouvait retourner voir ses parents à Bercheva pour faire Kibbouddhaven ? Hein ? Il n'y avait pas de téléphone. C'est ce que dit Rachid il n'y avait pas de téléphone. Alors pourquoi il ne pouvait pas y aller ? Pourquoi il est parti ? Pourquoi il est parti ? Mais pourquoi ? Parce qu'il voulait le tuer. Est-ce qu'on a une miso de Kibbouddhaven au détriment de sa vie ? Est-ce qu'il faut mourir pour Kibbouddhaven ? Donc il ne devait pas y aller ? Il devait y aller ou pas ? Il devait y aller ou pas ? Il ne devait y aller par ça. Non. Donc il ne devait pas y aller parce que sa vie est plus importante que son Kibbouddhaven. Et deuxièmement il a écouté ses parents en partant chez Lavanne. Donc il a fait Kibbouddhaven ou pas ? Et est-ce qu'il pouvait faire Kibbouddhaven ? Non ! Alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? D'avoir eu peur. Non mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la peur ? Pourquoi ? Pourquoi on lui reproche un Kibbouddhaven qu'il ne pouvait pas faire d'après la Laha ? C'est lui qui a pensé qu'il avait un preuve de Kibbouddhaven, non ? Non. Alors là-bas, c'est Lagmarin qui dit comme ça. Lagmarin en Megillah. Mais en vérité, c'est comme ça, écoutez bien. Quand il était chez Lavanne, il a marqué, il a travaillé chez Lavanne pendant sept ans. Mais ces années-là, elles sont devenues dans sa tête comme des jours. Il a travaillé pour l'Archel-Chevashanim sept ans. Il a travaillé pour l'Archel-Chevashanim sept ans. Ça veut dire comme des jours Echad. C'est-à-dire comme si il s'est passé une semaine. C'est passé vite. T'as-voi ? Quand on ne peut pas faire Kibbouddhaven parce que mon frère va me tuer si j'y vais. Et tous les jours, je me répète, tu vois, j'aurais pu faire Kibbouddhaven à cause de mon frère, je ne peux pas faire Kibbouddhaven pour faire Kibbouddhaven. Bon, ça passe vite ou c'est long ? C'est très long. Comment ça fait que ça s'est passé vite alors ? Parce qu'il n'était pas préoccupé par ça. Mais pourquoi il n'est pas préoccupé ? Parce que ses parents, ils ne pesaient pas assez de pouvoir. Eh oui. Ça veut dire que la conscience de l'amnisme n'était pas présente. Pourquoi ? Parce qu'honorer les gens, c'est d'avoir une conscience de l'honneur qu'on leur doit. Donc quand je sais ce que je dois à mes parents, profondément, est-ce que le temps passe vite ? Maintenant, tous les jours, j'aurais pu leur téléphoner, je ne peux pas leur téléphoner. Ça m'angoisse, ça m'acharne. Mais ça, c'est un révélateur de construction humaine. Hachem, il dit, mais si tu ne l'as pas construit avec tes parents, parce que toutes ces années, tu n'as pas eu la conscience. Alors, je vais le construire par tes enfants. Est-ce que vous comprenez ça ? Tout est psychologique. Ça veut dire que toute la relation que j'ai en couple ou en bien avec mes enfants, etc., c'est pour construire quelque chose qui est de valeur psychique. Et si je ne l'étais pas construit, alors j'ai des problèmes. Vous avez compris ? C'est pareil. Quand ils disent je vais retrouver Essav, manifestement le Essav, tu ne l'as pas oublié celui-là. Peut-être que c'est l'agresseur. Eh bien, 36 ans après, ça revient à la surface. Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? C'est que tant que que tu n'as pas solutionné, ça va rester. D'arriver à se concilier avec cette chose-là ou d'être pardonné, ça prend le temps que ça prendra. C'est comme avec H.C.M. Vous croyez qu'on fait le chouva en 5 secondes ? Je vais faire H.A.N.O. G.A.M.A.N.O. C'est bon, on termine. Excusez-moi. Non, c'est bien, c'est un travail. Il sera cabineau en tant que père n'a pas pu jouer un rôle de réconcilier. Ça n'a pas marché. Vous avez vu ? Ça n'a pas marché. Ça veut dire que la seule manière qu'il avait de se réconcilier avec ça, c'est que Youssef s'en aille et qu'il ait senti le manque qu'il avait vis-à-vis de son enfant. Et là, le manque organise le plein. Ça veut dire que comme je sais que ce qui me manque, c'est que mon fils ne peut pas me faire gaffe, ça a permis d'avoir conscience de ce que j'ai fait rater à mes parents. Et ce manque-là, il a été comblé par ça. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Que soit on le fait de façon positive, que quand je donne à mes parents l'honneur qu'il leur doit, je construis l'honneur, soit je le crée par le manque. Si ça ne me manque pas, c'est qu'il n'y a rien derrière. C'est le manque qui construit le reste. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est très subtil que dans la relation de couple, on voudrait détruire une relation. Le Éterra, il veut casser cette relation parce que tout se construit dans la relation de couple. Et les émotions se construisent dedans, et les valeurs se construisent dedans, et tout ça, ça se construit à l'intérieur de ça. Et là, ce qu'on devrait faire manifestement, c'est l'inverse. C'est de faire croire. C'est-à-dire que en tant que femme ou en tant qu'homme, je n'ai pas le droit d'écouter mes émotions tant que je n'ai pas vérifié si ce que j'ai ressenti est vrai ou faux. Le Yéterra, il va s'amuser à nous faire croire des choses. Tu dis, tu vois, mon mari, il me parle comme ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Ça va ? Il lui dit, mais pas du tout, j'étais occupé, et puis je t'ai nard. J'avais pas le temps, il n'y avait pas le temps de parler. Mais bien sûr que je t'aime, mais j'avais pas le temps, il me répond pas, donc c'est-à-dire que son travail, il est plus fort que ma vie. Vous avez compris ? Donc elle fait des films, elle se fait des films, la pauvre. Mais c'est que des films, elle se fait des films. C'est-à-dire qu'elle écoute ses émotions sans être certaine d'avoir vérifié si... Il faut valider ses émotions. C'est-à-dire, mais franchement, ton travail est plus important, il lui dit, excuse-moi, non, mais non, pas du tout. Si, j'avais posé la question, mais moi, j'ai pas posé la question. Hein ? Il faut qu'il soit capable de le dire. Il faut arriver à une forme d'intimité proche où la personne est plus importante que tout. Je disais comme ça. La personne la plus importante au monde, c'est qui ? Hein ? Son époux. Son époux. Et sa femme aussi. C'est la personne la plus importante au monde. Donc il faut être capable d'être d'accord avec cette idée au départ. Et après, de dire, mais bien sûr que j'ai... Mais c'est qui est ce qui va perdre ? C'est moi qui vais perdre. Vous avez compris ? Et comme c'est comme ça, bien sûr que je vais m'expliquer, bien sûr que je vais déranger. Encore une fois, je suis réactif à ce que j'aime. Mais pas que je m'aime à travers elle. Vous avez compris ? Moi, je suis fier de moi parce que maintenant je suis marié, j'ai des enfants. En fait, et ma femme, elle me permet d'être fière de moi. Mais non, c'est l'inverse. Toute ma raison d'être, c'est elle. C'est l'inverse, vous comprenez ou pas ? Donc c'est ça qui va... Quand cette notion, elle est construite, après je peux m'expliquer devant elle. Ça va ? Et quand même elle se fasse, etc., je le comprends tout à fait parce que je n'ai pas été à la hauteur des choses. Ouais ? Et donc je vais insister, je vais insister sur ce qu'on se soit pardonné de chacun l'un à l'autre et qu'on arrive à résoudre parce que j'ai deux problèmes. J'ai un problème à me résoudre et un problème à résoudre. J'ai un problème à me résoudre en tant qu'homme et un problème à résoudre en tant que couple. Et tant que je n'ai pas compris ce mécanisme-là, il y a un problème qui va se gérer, qui ne va pas se gérer, on va dire, qui va rester permanent comme ça et qui va laisser des appréhensions parce que la vraie question qui tue, en fait, c'est comme ça. Quand on torde à se faire pardonner, je vais venir au bout de... je ne sais pas combien de mois ou combien de semaines, elle va me dire merci beaucoup, mais pourquoi t'as tardé ? C'est bien beau tout ça, mais si vraiment t'étais conscient, pourquoi t'as mis tellement de temps pour le faire ? La question qui tue, vous comprenez ? Et donc elle va dire, tu vois, si tu n'as pas fait ça vite, c'est qu'en réalité, tu ne m'aimes pas, ou c'est du cinéma, ou tu vas recommencer demain. C'est ça la vraie question. Alors comment je réponds à ça ? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les questions... Il faut avoir le temps de réfléchir à toutes ces notions. Il faut avoir le temps de réfléchir à toutes ces paramètres qui vont créer des blocages. Et manifestement, on n'est pas là pour se réconcilier, on n'est pas là pour se bloquer. Quand une femme a réponse à son mari, en vérité, elle bloque. Vous voyez ? Que la vengeance... Je parle de femmes ou d'hommes, c'est vrai. Mais la vengeance, la rancune... Des fois, une femme, elle peut punir son mari en le privant de certaines choses parce qu'elle veut le punir. Elle veut dire, je sais quels sont tes besoins, et ce machin, et bien je te punis, je ne veux pas. Elle ne veut pas punir son mari. Mais c'est de la vengeance. On est dans l'enjeu, dans la rancune. C'est interdit, ce genre de choses. Si ça lui pose un problème... À qui, à elle ? À la femme, que ça m'arrête tellement de temps à venir demander pardon, à s'excuser, c'est une façon de ne pas accumuler, parce qu'elle peut dire OK, c'est bon, il est venu s'excuser, jusqu'à la prochaine fois, en fait, elle accumule. Mais il ne faut pas tarder. C'est ça que j'explique. Il ne faut pas tarder. C'est le mari qui a tardé la visite de la rancune. Mais pourquoi il a tardé ? Parce qu'il se croyait, qu'il vaut mieux de rien dire, ou par fierté personnelle, ou parce que ça lui est difficile de s'avouer fauteur. Donc c'est logique. C'est difficile de dire... On trouve toujours des prétextes, vous comprenez ? L'homme, il veut se défendre, il veut rester sain dans sa tête. Il veut dire, voilà, c'est pas grave. En fait, c'est grave. Mais c'est pas grave, parce que si c'est grave, c'est grave pour moi. Et j'ai pas envie de le dire. Donc c'est dur. Il partait du principe que c'est dur d'avouer. Quand vous savez ça... Comment dire ce pardon-là ? Parce qu'elle sait que pour elle, c'est pas réglé. Si la personne s'avoue fauteur, c'est difficile déjà, c'est dur. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un effort contre soi, contre soi pour elle, mais déjà, elle s'accepte ça déjà. Donc c'est rentré en matière. À partir du moment où j'accepte, je lui dis, je suis fier de toi. Quand je dis ça, quand je dis ça à mon mari, écoute franchement, que la cabote. Deux minutes, deux minutes. On a ré-réglé. Mais attendez, partez du principe que c'est... Partez du principe qu'une personne a changé, c'est long. D'accord ? Quand vous faites les chouva, ça se passe pas en cinq secondes. C'est vrai ou pas ? Mais c'est aussi vrai pour... C'est vrai que David Hachem, c'est vrai que mon mari de ma femme, c'est pareil. Je sais qu'elle changera pas. Ça prend des fois des vies entières pour faire changer une personne. Mais je sais que quand je lui dis, écoute franchement, que la cabote. Tu vois, là, tu m'as épaté parce que moi, j'aurais pas réussi à le faire. Par exemple, vous dites ça à votre mari. Ça va l'encouragir, dire écoute, de ça. Il va vous embrasser les pieds parce que vous l'avez reconnu qu'il était fort et qu'il était grand et qu'il était... Donc cette manière de dire... Ou plutôt que de dire c'est pas trop tôt. Bah oui, non mais c'est comme ça. Bah oui, bah tu vois. Tous les jours, je fais la tête, t'as pas compris ? Je fais la tête tous les jours, t'as pas compris ? T'es pas malin, franchement, t'es pas malin. Bah oui, c'est un bon, oui, c'est pas malin. Bah oui. Mais plutôt que de dire ça, plutôt que de dire, en fait, on fait chercher un effort contre soi parce qu'il est contre moi et je vais faire l'effort d'aller contre moi pour lui. Vous savez quoi ? C'est un travail énorme ça. Vous savez ce que c'est ça ? C'est Israël. C'est quoi Israël ? Il a dit à Hachem, à Yaakov, il a dit, donc rien d'avent tu vas t'appeler Israël parce qu'Israël est la concentration de la capacité à se battre contre les Elohim, c'est les Etzraha et Anashim, c'est les gens. Contre ce que tu vois et contre ce que tu sens. Si t'arrives à te battre contre ça est gagné, c'est à l'intelligence d'arriver à supporter et à dépasser ce que tu ressens et ce que tu vois, tu t'appelles Israël. Avant, tu t'appelles pas Israël. Et donc, on ne revient pas sur le sujet. Mais bien sûr qu'on va revenir, bien sûr. Si je dis à ma femme, je lui dis, écoute, quand vous dites, franchement, tu m'as demandé pardon, je suis, ben vraiment, moi, j'aurais pas pu. Par exemple, vu la situation, je suis mettée à ta place, j'aurais pas pu. Et tu as réussi, ben superbe. Ben maintenant que tu es dans la démarche, alors je lui dis, voilà, je vais te dire ce que je pense et je vais te dire ce que... Mais vous avez compris que là, on peut commencer à discuter parce qu'on est dans un terrain où on a envie d'avancer. Ben oui, parce qu'on accepte la capacité à l'autre. L'autre, il n'osait même pas dire. Comme un enfant, il va mentir. Mais si je l'amène, on a une telle relation de confiance entre nous qu'il osera même pas mentir. Il va dire, maman, voilà, je sais ça. Il va me dire, mais c'est qu'on a créé un terrain de confiance extraordinaire. Mais s'il est obligé de mentir parce qu'il sait que moi, je vais être méchante avec lui. Il sait que je vais le punir. Et comme il n'a pas envie de souffrir de la punition, ben il va mentir, évidemment. C'est moi qui l'ai obligé à mentir. C'est comme l'agmar a dit à propos d'Avi Meller. Il dit, mais moi, je n'y peux rien, c'est lui qui m'a dit c'est sa soeur. Moi, je ne voulais pas l'épouser, mais il m'a dit c'est sa soeur, c'est pas sa femme, c'est super. Alors Hachem lui dit, mais dis-moi, quand il est rentré, pourquoi tu lui as dit c'est ta femme ou c'est ta soeur ? Il dit que tu es le roi et que, évidemment, si c'est ta femme, tu vas être obligé de le tuer pour pouvoir l'épouser. Et si c'est ta soeur, tu vas pouvoir l'épouser. Tu crois qu'il va te dire ? Il ne veut pas mourir, Abraham. Il va te dire, ben c'est lui, il va te mentir. Tu dis, mais moi, moi, je me suis arrivé t'es mon Léva, moi, j'étais naïf, j'étais sincère avec lui, je lui ai demandé. Je dis, mais tu es bête ou quoi ? Si tu lui poses la question c'est ta femme ou c'est ta soeur ? Au départ, c'est qu'il l'a vu comme étant sa femme, évidemment. Donc si tu lui dis, ben c'est la mienne, il va vouloir te tuer pour la prendre. Donc c'est de la faute à qui qu'il a été obligé de mentir à Abraham. T'es pas naïf dans l'histoire, c'est de ta faute. Donc quand tu crées un terrain où effectivement il va t'obliger de mentir pour pouvoir survivre, ben c'est de la faute à qui ? Parce que je suis têtu, parce que je suis nerveux, parce que je suis machin ou l'inverse, parce que monsieur, il se prend pour je sais pas quoi, il va obliger sa femme à ne pas pouvoir avouer parce que d'être en souffrance d'accepter d'être fauteur et après d'accepter la réprimande derrière, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il faut être malin, il faut être subtil, de permettre à la personne, d'ouvrir la porte à la personne. Que la personne, c'est déjà difficile de se faire pardonner et d'avouer son erreur, c'est déjà dur. Alors si en plus, il faut encore se confronter à la dernière et puis, et pas être pas sûr du résultat, moi je suis clair que je veux pas m'investir en truc où il n'y a pas de résultat possible. On fait gagnant-gagnant. Ben voilà, le problème c'est qu'on essaie, voilà, mais il faut le faire de manière à ce que ça puisse qu'on puisse tous les deux gagner. Mais on fait tous les deux un effort. C'est contre nature. parce qu'elle va devoir faire la protection de toutes les frustrations qu'elle a eues et lui d'accepter de se reconnaître fauteur alors qu'il n'a pas envie. Et c'est là qu'on crée de la Gdusha. Vous avez compris ? C'est là qu'Eshami réside dans un couple. On dit la Shrina, etc. C'est pas de la mystique. C'est d'expliquer que quand vous ressentez maintenant soulagé, c'est que la Shrina, elle est revenue. Et quand vous vous sentez frustré, c'est que la Shrina, elle est partie. C'est ça. C'est comme ça. On dit Shrina Benéem, on a la fameuse rachat de là. C'est quand vous vous sentez, vous faites la tête et votre mari est là, c'est que la Shrina, elle s'est envolé. Parce que quelque part, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Que l'épanouissement, dans le même cas que l'amour, c'est un sentiment spirituel qui vient d'Hachem. Mais quand on ne le sent pas, on est en désamour, c'est qu'Hachem, il n'est pas là. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire ça. Il s'est séparé de nous. En se séparant de nous, on s'est séparé de lui. Mais l'expression, le sentiment qu'on a eu, c'est un sentiment exprimé qui est ressenti par la personne parce qu'effectivement, il y a eu un... Ce malaise, il est révélé chez moi comme un malaise spirituel, en fait. C'est spirituel. Le ressenti, c'est spirituel. Il n'y a rien de physique dans ce ressenti. Un animal, il ne ressent pas ce que vous ressentez. Donc, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est ce que j'appelle spirituel. Ça veut dire qu'il y a un ressenti qui est de l'ordre de l'humain, mais qui est divin derrière et qui est un repère émotionnel. Comme la honte est un repère émotionnel, que si j'ai honte, c'est que je suis construit. Parce que si je n'avais pas honte, c'est qu'il n'y a rien derrière. Vous comprenez ou pas ? C'est parce que je sais ce qui est bien de faire que j'ai honte de faire mal. Donc, j'ai honte d'avoir fait mal parce que je sais ce que j'aurais dû faire. Mais si je n'ai pas honte, c'est que le bien n'existe pas. Que la honte est un repère émotionnel qui était divin, qui a été organisé pour dire « Chazakobaour ». Si tu as honte de toi, c'est que tu es bien. Et tu sais ce que tu dois corriger. Mais si tu n'as pas honte ou tu n'exprimes pas de la honte, il dit « Mais comment il n'a pas honte de faire ça ? » Il me dit « M'a pas mardons, il me dit « M'a pas... » Il n'a pas honte, c'est qu'il n'est pas construit. Ça va ? Ou bien que la honte est plus forte que ce qu'il sait. Et la division du couple par rapport à un crime, c'est un tout autre chapitre ? Ouais, c'est un autre chapitre. Il faut faire très attention qu'on ait des exemples. Que vos enfants vous regardent en permanence. Et vos enfants, naturellement, ils ont une tendance à vous ressembler. Ils ont envie de... Il dit « Papa, je veux être comme papa, je veux être comme maman. » C'est un rapport qui a été organisé pour que nos enfants essaient de ressembler. Donc si on est d'un côté, ça nous engage. Parce que quand on est célibataire, on fait un peu tout et n'importe quoi de sa vie. C'est vrai. Mais quand on est regardé, c'est différent. Quand je suis regardé par ma femme et par mes enfants, si je ne suis pas un syndic, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Parce qu'ils vont venir et ça ne m'intéresse pas. Ça va ? Je n'ai pas envie d'être vu comme un rachat aux yeux de ma femme et je n'ai pas envie d'être vu comme un rachat aux yeux de mes enfants parce que mon enfant, c'est mon avenir et mes enfants, c'est moi qui ai causé cet avenir. Je n'ai pas envie. Donc comme en vérité, indirectement, je vais devenir un syndic par mes enfants, donc l'Hachem, il a organisé une famille pour qu'on devienne un syndic. Donc je dois tout montrer, tout dire. C'est très important que tout doit se voir et s'entendre. Parce que ce que je n'ai pas dit ne se sera jamais. Mais moi, je n'avais jamais su, je n'ai jamais vu mon père dire pardon à ma mère, je ne savais pas. Et quand c'est répétitif, ça devient incoutumier. Et bien moi, avec mes amis, avec mes copains, avec mes copains, à l'école, je vais dire, j'ai fait ça, pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Il y a un pardon, excusez-moi d'avoir écrasé les pieds de sa femme. Si j'ai écrasé les pieds de ma femme, je lui ai dit, excusez-moi, ça s'entend. Parce que je l'ai fait mal. Mais je ne sais pas que des fois, je peux faire mal autrement. Vous avez compris ? Quand j'ai mal parlé ou j'étais un peu dur ou j'ai un peu violent, etc., je ne me suis pas rendu compte en fait que ce n'était pas comme ça qu'il fallait parler. En fait, d'écraser les pieds, ça fait mal, je le sais. Parce que c'est physique. Mais là, c'est spirituel. Et c'est ça qui est compliqué dans les couples. C'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est psychique, tout ce qui est de l'ordre d'une effèche de la personne qui est une vraie problématique de vie. C'est ça qui nous touche. On est plus frustrés par ça que par le reste. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand c'est du physique, c'est une chose. Mais quand c'est spirituel, quand c'est psychique, ça rentre dans l'ordre de la nature des choses, là, c'est beaucoup plus subtil. Et là, il faut faire très attention à ne pas rentrer là-dedans. Ou alors, il suffit de se faire pardonner pour qu'il y ait un équilibre de couples qui se fasse et qui s'organise de façon à ce qu'on ait une vie heureuse et équilibrée. Sans que quand il y a des questions, il faut les aborder. Et il faut poser des choses et mettre des réponses à ça pour être rassuré, soulagé de savoir que c'était un accident ou bien c'était quelque chose qui a prévu un récurrent qu'il faut solutionner et qu'il faut absolument aborder. Parce que sinon, on va vivre une vie qui va ou soit être désastreuse pour soi ou bien pour nos enfants parce que ce ne sont pas des exemples. Donc, il faut se faire aussi pardonner aux vis-à-vis de ses enfants. On voit qu'Yakov, il s'est expliqué avec son fils Youssef. Yakov, il est comme lui-même. C'est dur de s'expliquer devant ses enfants. Mais Yakov, il a dit à son fils Youssef « Tu vois, je te demande de m'enterrer en Israël ce que je n'ai pas fait à ta mère. » Il lui dit clairement. Il dit « Je sais que tu m'en veux pour ça. Parce que si c'est tellement important que moi, tu me demandes de faire 800 kilomètres, d'aller m'arrêter de travailler pour toi et que c'est tellement important d'être enterré en Israël et pas en Égypte, je ne comprends pas pourquoi un kilomètre de Hévon t'as pas été enterré ma mère. » Cette question, il l'a, Yosef. Vous comprenez ? Il ne la pose pas mais il l'a derrière. Mais non, moi, je suis subtil, je sais qu'il a des problèmes. Je sais qu'il y a cette question, il l'a. Alors je vais lui dire « Écoute, c'est pas moi, c'est Hachem. » Ne croyez pas parce qu'il pleuvait et qu'on ne pouvait pas l'enterrer parce que s'il y avait tellement de boucs, je ne pouvais pas... Je suis obligé de m'expliquer physiquement et spirituellement. Physiquement, parce que c'est pas un problème météorologique. Ne croyez pas qu'il pleuvait tellement qu'on était obligé de l'enterrer. Tout de suite, un drôle se trouvait parce que c'était boué. Il n'y avait pas de pluie. Rassure-toi, il n'y avait pas de pluie. Et à part ça, Hachem m'a dit « Écoute, c'est bien d'entendre là parce qu'un jour, elle va prier pour ses enfants qui vont sortir de... Comment dire ? Qui vont être exilés en Babylonie. Ils vont passer par là et elle va pleurer pour ses enfants pour qu'ils retournent en Israël pour le deuxième temple. Vous parlez de Raphaël, là ? Oui. Oui. C'est-à-dire que je suis obligé de m'expliquer parce que je n'ai pas le droit... Écoutez-moi bien. Jacob, il va mourir. Yosef, il va dire « Mon père, il était super, mais il n'a pas enterré ma mère. » Vous avez compris ce qui va se passer ? Je n'ai pas le droit de laisser cette tare dans sa tête. Il vaut mieux que je me rabaisse, moi, et que je m'explique avec mon fils que de dire « Non, 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 je garde mon engueil personnel. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. » Dieu m'a dit « Rachel, elle va prier pour ses enfants. Je le sais. Ça me suffit. » Mais l'autre, il ne le sait pas, l'autre. Il va regarder en mémoire que mon père, il était super, mais il avait un problème. Ça va ? Mon père, il était super, mais il n'a jamais dit pardon à sa mère, à sa femme. Mon père, il était super, donc je n'ai pas besoin de dire pardon à ma femme. Vous avez compris ce qui va se passer ? Je n'ai jamais vu mon père super et il n'a jamais dit pardon à sa femme. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Une femme, elle s'écrase. Oui, c'est normal, c'est logique. Parce que je ne l'ai jamais vu dire pardon à sa femme. Finalement, sa femme, elle s'est écrasée et elle a souri le lendemain. Donc ça veut dire et tout montrer et tout. Parce qu'un enfant, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien d'écrit. C'est toi qui écris dessus. Donc si tu ne montres rien, tu ne dis rien, il va croire que c'est sans rien faire. Vous avez compris ce qui va se passer ? Et ça, c'est de l'ordre de la responsabilité d'un couple aussi. De pouvoir montrer que c'est comme ça. Khazak ou Barok.